Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 septembre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire donc dans Proverbe chapitre 17, pardon, chapitre 15, verset 17. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. C'est une cuisine très intéressante pour nous, les Français qui aimant bien la cuisine, très intéressante. Bien sûr que si vous êtes végétarien, vous allez préférer le plat de légumes. Mais le bœuf engraissé, c'est leur genre de cassoulet foie gras, c'est la haute gastronomie, c'est un plat de roi ici. Beaucoup ne pouvaient pas manger ce bœuf engraissé, ce plat de roi, et manger les quelques légumes qu'ils avaient dans leur jardin. Vous me direz que c'est peut-être mieux. Mais ce qu'il veut montrer ici que le plat, la cuisine, la haute cuisine royale, avec des gens autour d'une table où il ne règne pas l'amour, ne sert à rien. Il vaut mieux donc vivre en harmonie, ne pas manger ce bœuf engraissé, mais vivre dans l'amour de Dieu. Quand nous étudions sur l'amour de Dieu dans le Nouveau Testament, on est surpris peut-être de voir que même si j'ai la foi pour dire aux Pyrénées ou peut-être à l'Hospice d'Europe, sur la côte nord de l'Espagne, pas loin d'ici, de se jeter dans le golfe de Gascogne ou dans le mar Cantabrico, comme disent les Espagnols, si j'ai cette foi pour dire à ces montagnes d'aller dans l'océan Atlantique, mais si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne suis personne et tout cela ne sert à rien. L'amour de Dieu est sublime. Il n'y a pas de puissance, de force plus grande que cet amour de Dieu. Donc peut-être, je n'ai pas grand-chose, mais je suis rempli de l'amour de Dieu. Cela me suffit, car cela me suffit pour maintenant et cela va me suffire pour l'éternité. Donc peut-être, vous n'avez pas beaucoup à partager en parlant de matière, mais vous avez un cœur rempli de l'amour de Dieu. Ça, c'est un trésor. C'est un trésor. On est content d'être avec des gens qui sont remplis de cet amour. Ça nous fait du bien. C'est comme si Salomon était en train de dire, ça nous suffit. C'est un repas incroyable. Et ça nous suffit largement. Donc soyons des personnes comme ça, qui sont remplies de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous donne par sa grâce, comme nous dit Romain 5.5. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité de Dieu. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure. Ensuite, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans partie pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Jacques 3.14.18, un texte sublime. Ça, c'est un vrai repas. Vous voyez que toutes ces qualités ici de la deuxième partie du texte, ce sont des qualités qui viennent dans notre vie par agapé. Vous n'avez pas beaucoup à partager, mais votre cœur est rempli de l'amour de Dieu. Vous avez tout. Que Dieu vous bénisse.